là on va simplement les deux pouces on va faire en remontant le v tac pareil on fait trois fois juste sur la cuisse je remonte et je refais hop hop ensuite là on va pouvoir masser derrière le genou c'est simple donc simplement en fait les mains vont être derrière comme ceci hop je mets ma main et en dessous mes mains sont comme ça j'appuie avec les deux doigts si vous voulez hop derrière tout en massant pas trop fort voilà donc pareil le fer je s'attends qu'il y ait une légère chaleur plus agréable et que ça chauffe on va détendre le genou les muscles du genou les tendons en pression c'est de tendons juste là et là il ya un tout petit point non c'est pas mal non c'est pas mal Voilà, j'ai l'esclat. J'ai l'esclat. On va faire des yeux. Je pars de la base et de l'eau. Je reste dessus jusqu'au bout des doigts. Et je fais l'autre. Pression légère. Je ne peux plus faire mal. Ça va ? Pareil, je le fais deux ou trois fois. Bien sûr, en même temps que je fais l'étendon, j'appuie derrière avec mon index. Légèrement avec mes deux doigts. Comme si je pinçais le pied. Tout en remontant l'onde de la hoop planter. En montant que je fais l'étendon. Ensuite, pareil. Je vais tendre l'arrière du moulet. Le devant. Je vais m'attaquer. J'ouvre un petit peu la cheville. Le pied. Alors, pareil. Avec le pouce. Pression en dessous du gros orteil. Je descends. Je remonte. Jusqu'en dessous du orteil. Et je repars. Je remonte. Et on pousse. Pareil. Je le fais deux ou trois fois. Voilà. Et on pousse entre les orteils. Et on va tendre, en fait, tout le petit cartilage qu'il y a entre les deux pieds. Le pouce au-dessus. Hop. J'enclope le pied. Et je repars. Et je repars. Je suis pareil de l'autre côté. Avec le pouce en dessous. Et je repars. Et je repars. Et je repars. trit de fait. Et j'enclope le pied. Et je repars. Et je repars. Et je repars. Dans le temps,